... Nice s'engagea cette fois à notre Yougoslave, Nenad Djekovic. ... Monsieur Bjekovic, vous êtes à l'Alliance Riviera, avant Nice-Marseille. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, chaque fois quand je viens, maintenant je suis la première fois sur Proust de ce stade, mais quand je viens à Nice, quand je viens de voir OJC Nice, j'ai le cœur qui pousse beaucoup plus vite. C'est quelque chose de magnifique pour moi, c'est quelque chose que je n'oublie jamais. Les sept ans que je passais ici à Nice, que je travaillais à Nice, même comme joueur, comme entraîneur, que j'ai fait quelque chose que les gens ne m'ont pas oublié encore. C'est vraiment... Pour moi, ça, c'est le plus important. Monsieur Bjekovic. Quel honneur ! C'est un honneur que l'on ne peut pas imaginer. C'est un honneur. Quand j'étais petit, avec mes copains, on se tapait, parce qu'on voulait tous être Bjekovic quand on jouait au foot. Et moi, je disais, c'est moi, Bjekovic ! Je dis, non, c'est moi, Bjekovic ! Je dis, non, c'est moi, Bjekovic ! Je dis, non, je ne joue pas ! Quel honneur ! C'est quel honneur ! Fabrice, juste pour le jeune public, est-ce que tu peux expliquer qui est Monsieur Bjekovic ? Monsieur Bjekovic, c'est le plus grand avant-centre que l'OJC Nice ait connu dans toute son histoire. Voilà, c'est tout simplement. À la fois un renard des surfaces, une frappe incroyable, un dribble de dingue, et puis un joueur de caractère comme on les aime à Nice. Un type que, on ne se laissait pas bousculer. Bjekovic, il allait, il poussait, il disait, on ne se laissait pas faire. On ne se laissait pas marcher dessus. Le copain de Josip Katalanski, évidemment, le regretté Josip, voilà. Ils faisaient la paire tous les deux, ils s'entendaient à merveille. Voilà, c'était des grandes années de l'OJC Nice. Moi, j'ai pleuré pendant des soirées entières quand on a perdu contre Nancy. Voilà, c'est un match que si on le joue 100 fois, on le gagne 99 fois, on le perd une fois, donc on l'a perdu ce soir-là. Mais l'histoire aurait été différente. Et puis après, on est comme entraîneur. Tu te rends compte de le rencontrer en vrai, pour moi, je vous jure, je suis ému. Pour moi, c'est un moment important. Moi, tout, quand j'étais gosse, le plus grand joueur pour moi, c'est lui. Voilà. On voit le plus gros changement par rapport au... Le plus gros changement, oui. Mais cette équipe, cette ville, le public, il vit ça. Il doit avoir quelque chose comme ça. On fait souvent le parallèle. Il est tout droit, il est en plein milieu. C'est un attaquant avec qui vous auriez aimé jouer, moi aussi. On va y voir le pédier. Oui. Il m'a fait rêver, hein. Ah, il m'a fait rêver. Je me rappelle les grands moments, les buts et tout ça, la finale 78 qu'on méritait de gagner largement. Il a été le meilleur, ce jour-là, de la finale, avec Jean-Noël Huc. C'est vrai. Vous avez été le meilleur, le meilleur. Huc. Encore Vjekovic. Attention, il va peut-être pouvoir tirer là du pied gauche. Oh, très bon tir. Bel arrêt de Moutier. Monsieur Lénard Vjekovic. Ça fait 47 ans que je suis au stade. J'ai 55 ans. Donc, vraiment, Jéko, c'était Monsieur Jéko. La classe, l'élégance, le buteur, racer. Eh bien, ça me fait énormément plaisir parce que c'est un phénomène que nous avons là aujourd'hui. J'aurais aimé le voir les années qui viennent, là, sur les terrains, des pelouses magnifiques, des stades remplis. Il aurait fait lever le stade entier par ses gestes techniques. Ça fait quelques années que je ne l'avais pas vu. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi svelte, aussi rapide. Il parle beaucoup. Ce qui m'étonne parce qu'à l'époque, il ne parlait pas beaucoup. Le vrai maillot de Vjekovic. Il avait 12 ans à l'époque. Jéko qui l'a mené avec moi au parc des sports. Eh ouais, c'était le bon temps. Incroyable. C'est toujours le bon temps. Mais enfin, on était jeunes à l'époque. Et on avait des cheveux. International Yougoslav, venu du partisan Belgrade. Il a inscrit 85 buts en 5 saisons à Nice. Raph Lévy au stade du Rai. Ça faisait... Virginie, c'est à toi qu'on revient à l'honneur de remettre le trophée de l'ancien églombe à M. Nenad Djekovic, un immense monsieur amoureux de la ville de Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada